Dans le nord du Mali, on assiste donc à une dégradation inquiétante de la situation sécuritaire. Depuis 48 heures, une série d'attaques en deuil, la région, des attaques revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe lié à Al-Qaïda. Le bilan est déjà lourd, mais encore provisoire. On écoute les détails avec Golnouch Barzégar. Une colonne de fumée noire, ce sont les seules images de l'attaque du bateau Tombouctou sur le fleuve Niger. D'une capacité de 300 passagers, le navire a été visé jeudi par au moins trois roquettes, selon la compagnie malienne de navigation Comanav, qui assure cette liaison fluviale entre Koulikoro, près de Bamako, et Gao. L'attaque du bateau a eu lieu dans le secteur de Gourma-Rarus. Toujours ce jeudi, une autre attaque a visé l'armée malienne dans la localité de Bamba. Une information donnée par la télévision nationale qui cite un communiqué du gouvernement malien. Le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région de Gao ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le Gécime, alliance djihadiste affiliée au groupe Al-Qaïda. Selon les autorités maliennes, le bilan des attaques s'élève à 64 morts, 49 civils et 15 militaires, ainsi que des blessés. Mais selon plusieurs témoignages, le nombre de victimes est en fait bien plus important. La riposte de l'armée a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, précise le gouvernement. Alors qu'un deuil national de trois jours a été décrété, le pays a de nouveau été la cible de violences ce vendredi, cette fois contre un camp de l'armée malienne à Gao. Peu de détails ont pour l'heure filtré sur cette nouvelle attaque, également revendiquée par le Gécime. Dans un message sur réseaux sociaux, l'armée se contente d'évoquer une attaque kamikaze complexe dans la zone aéroportuaire du camp, sans donner de bilan. Une recrudescence des violences qui inquiète les habitants de la région. Vous avez dit le bateau hier, c'était le camp militaire de Bamba, mais ce matin, ça vient d'exploser au camp de Gao. Au camp militaire de Gao, le camp Firoun, deux véhicules kamikazes sont rentrés dans le camp et ils ont explosé. Donc vous comprenez que si les choses reprennent, on revient en arrière. Mais en réalité, les mesures d'accompagnement du départ de la MINUSMA sont nombreuses et difficiles à pallier. Poussée à partir du Mali, la mission de l'ONU MINUSMA vient de quitter deux camps proches de Tombouctou, Ber et Gundam, transférés aux autorités maliennes. Ces violences surviennent quelques jours après que le Gécime a annoncé début août un blocus à Tombouctou, ce qui coïncide avec la reconfiguration sécuritaire en cours autour de la ville inscrite au patrimoine de l'humanité. Et on va tenter de comprendre ensemble les raisons de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant au Sahel sur notre plateau ce soir, Serge Daniel, bonsoir. Bonsoir. – Bienvenue, ravi de vous accueillir ici. Alors, trois attaques complexes, comme le dit l'armée, avec un bilan lourd dans le nord du Mali en 48 heures. Est-ce que ça veut dire, tout simplement et très clairement, que les djihadistes reprennent du terrain dans cette zone ? – Ah, ils sont sur le terrain. De toutes les manières, ils sont sur le terrain. Prenez l'attaque de ce matin à Gao. Gao, c'est la principale ville du nord du Mali. Les djihadistes ont attaqué l'endroit le plus sécurisé de Gao, c'est-à-dire le camp militaire, qui se trouve dans une zone aéroportuaire. Donc, il n'y a plus de vol depuis ce matin pour mettre des mesures de sécurité. En plus, ils ont dévasté, une partie du camp a été dévastée. Les locaux de la munisma située de loin ont été atteints. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'agir sur le terrain. Et hier, vous avez vu, il y a eu une double attaque, c'est-à-dire l'attaque d'un bateau. Il y avait des militaires et des civils à bord de ce bateau, mais attaque également de camps situés à une trentaine de kilomètres de ce bateau-là. Ce qui prouve que les djihadistes, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Ils sont présents plus que jamais sur le terrain au Mali. – Alors, on va voir peut-être une carte du nord du pays, du nord du Mali, Serge. Peut-être si vous pouvez nous expliquer quelle est la situation actuellement dans le pays, dans le nord du pays précisément, et dans les différentes villes. – C'est très simple. Vous voyez Tombouctou, c'est au nord-ouest. Vous avez un blocus, c'est-à-dire vous avez trois. Au sud, on ne peut plus amener des marchandises. Au nord, il y a l'Algérie et la Mauritanie qui fournissaient des vivres, notamment dans la localité. C'est impossible. Il y a un blocus imposé par les djihadistes. De l'autre côté, vers Bamba, vous avez vu, c'est là où il y a eu une attaque hier. Donc, le bateau ne circule plus. Donc, là également, du nord-ouest, on va au nord-est et on constate que là, les djihadistes imposent également un blocus dans cette région de Gao. Ce qui veut dire qu'ils sont très présents. Si vous allez en dessous de Tombouctou, il y a une nationale 16. La nationale 16 conduit à Gao. Vous ne pouvez pas quitter aujourd'hui Douanza pour aller, par exemple, à Gao. C'est exactement comme si des Sénégalais ne peuvent pas quitter Dakar pour aller à, je ne sais où, à Kaolak ou à Saint-Louis. Par exemple, c'est comme si à Bijan, des gens ne peuvent pas quitter Yamsoukro pour aller à Korogo. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui par la route parce qu'il y a un blocus imposé par les djihadistes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Au centre, vous avez des dynamiques locales, c'est-à-dire les djihadistes, les populations, pour éviter les djihadistes, pour éviter la furie des djihadistes, négocient avec les djihadistes, acceptent que les djihadistes imposent leurs lois pour pouvoir vivre. Serge, la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, a commencé son retrait de plusieurs camps. Elle doit avoir terminé à la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire, compte tenu de ce qu'on est déjà en train de voir, que quand elle va complètement se retirer, que la situation sécuritaire risque de se dégrader encore plus ? Oui, je pense, parce que même si la MINUSMA avait des limites, la MINUSMA était quand même sur le terrain, elle intervenait. Et là, il n'y aura personne sur le terrain pour, par exemple, aider l'armée malienne à transporter des militaires, à des blessés, notamment. La situation va se dégrader davantage, à mon avis, après le départ de la MINUSMA. Et ça nous ramène à quelque chose. Ce sont les partenaires privilégiés de l'armée malienne, Wagner, qui n'arrivent pas à faire le job. Wagner n'est pas le médicament qu'il faut dans le nord du Mali. Je rappelle que les autorités maliennes contestent toujours la présence de Wagner. C'est officiel désormais, puisque les Russes eux-mêmes l'ont dit. Peut-être juste une question sur les groupes armés du nord. On sait qu'il y a une reprise des tensions entre les groupes armés du nord et les forces armées du Mali. Quelles peuvent être les conséquences sur la lutte anti-djihadiste ? – C'est dangereux. – De ce contexte-là. – C'est dangereux, puisqu'aujourd'hui, le chef justement de ces groupes armés, l'Arbas en Italie, qui parle rarement à l'Algabas, il a dit, il a appelé les jeunes à se réunir comme s'il était en train de vouloir appeler à la mobilisation générale, puisque un autre groupe armé qui est impliqué dans le processus de paix a accusé le gouvernement malien aujourd'hui d'avoir violé le cessez-le-feu. Donc là aussi, il y a une tension. Si le gouvernement malien a des tensions avec les djihadistes et des tensions de l'autre côté avec les groupes armés, il risque d'avoir un problème. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui dans le nord du Bali. – Serge, dernière question. On a appris ce soir que le centre, Ginny Carter, qui est un acteur important international, vient de suspendre son activité d'observateur des accords de PEDALG. Je rappelle que ces accords avaient été signés en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord. Est-ce que ça veut dire que même à l'international, on considère que ces accords de PEDALG sont finalement caduques ? – Les accords sont quasiment caduques. Vous avez les groupes armés qui ne reconnaissent pas la nouvelle constitution qui a été plébiscitée, parce que cette constitution devait permettre d'appliquer l'accord de PEDALG. Les groupes armés se sont retirés du processus de paix. Vous n'avez plus de responsables des groupes armés, des groupes civils à Bamako aujourd'hui. Ils ont quasiment tous quitté la capitale. Ils ont quasiment tous quitté la capitale parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus en sécurité. Le temps devient guerrier. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des accords. Les accords sont quasiment caduques. – Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge. – C'est à moi. – La France et les États-Unis sont-ils encore des alliés au Niger ? Chacun a adopté des politiques différentes envers les militaires au pouvoir. Bras de fer pour la France, diplomatie prudente pour les États-Unis. Et cette fois, les aidés américains ont quitté la base qu'ils partenaient.